T'étais, on a appris ça en fait d'une journaliste de Radio-Canada, t'étais le premier choix pour être juge à l'émission La Voix. Ah oui? À TVA. Je ne sais pas. C'est ce qu'on a appris. Et t'aurais refusé. J'aurais refusé. Pourquoi on aurait refusé ça? Il y a plusieurs raisons qui rentrent en ligne de compte. Quand tu dis oui à un contrat comme ça, tu deviens un des personnages les plus en vue pendant six mois au Québec. Je sais que je dégage une image souvent qui a l'air de courir après les projecteurs et qui est très assoiffée de ça. Mais ce n'est pas vrai. On dirait qu'on est dans une société où c'est valorisé d'être connu. Puis on dirait que les gens prennent d'emblée pour acquis que tout le monde va être plus connu, plus vu. Puis moi, ça fait partie de mon métier, mais je ne veux pas l'être à tout prix. Et tout à l'heure, on parlait de quand c'est arrivé le succès d'un livre. J'ai eu un choc à ce moment-là. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur cette question-là. Et je ne suis pas... Je ne me sentais pas prêt en ce moment à me rembarquer dans quelque chose de très médiatisé, très en vue comme ça. Tu t'impliques quand même auprès des jeunes, pour ceux qui veulent chanter, un peu comme ce que la voix fait, en fait. Oui, je commence. Dans quoi exactement? Bien là, je viens de m'associer à l'École nationale de la chanson de Granby. L'école, en ce moment, en arrache financièrement. Ils font des miracles avec rien. Et cette école-là, à mon avis, est extrêmement nécessaire. Et c'est la seule école qui enseigne la chanson dans toute la francophonie. C'est la seule école francophone de la chanson au monde. Ça devrait être une fierté nationale, comme l'École nationale de théâtre, comme l'École nationale de cirque. Je pense que c'est vraiment bon pour l'industrie de la chanson. Merci à vous, les gars. Merci à vous.